La Renaissance a réinventé la peinture, ouverte de nouvelles voies à la création artistique. C'est dans ce contexte de renouveau que deux artistes italiens, en rivalisant de l'inventivité, ont créé des chefs-d'œuvre. Giovanni Bellini est vénitien. Son portrait du doge Leonardo Loredan le rendra célèbre dans le monde entier. Andrea Mantegna est peintre à la cour de Mantoux. Génie précoce et grand admirateur des anciens, il est aussi le beau-frère de Giovanni Bellini. La rivalité qui oppose ces deux maîtres durant des décennies conduira à des innovations majeures dans la peinture italienne. Giovanni Bellini et Andrea Mantegna comptent parmi les plus grands peintres au monde. Tous deux sont les grands maîtres de la première Renaissance qui voient le jour dans le nord de l'Italie, au XVe siècle. Andrea Mantegna a largement inspiré son beau-frère. Giovanni Bellini l'a copié ou cité à de multiples reprises. Aujourd'hui, leur vie et leur œuvre restent encore assez mystérieuses. Bellini est une éponge. Bellini absorbe. Bellini regarde l'œuvre, les œuvres qui lui semblent les plus modernes. Il a un œil exceptionnel pour découvrir la modernité. Et il l'absorbe à son œuvre, il le fait sien. Andrea Mantegna, c'était la rockstar de l'époque. Il était très inventif. Il regorgeait d'idées tout à fait révolutionnaires pour le XVe siècle. Unfassbar révolutionnaire waren. ... ... ... ... Une anecdote illustre les rapports complexes de Giovanni Bellini avec Mantegna. En 1501, Bellini reçoit la visite d'un négociateur envoyé par Isabelle d'Est, poétesse et mécène, épouse de François de Gonzague, marquis de Mantoux. Andrea Mantegna est alors peintre à la cour de Mantoux depuis 40 ans. Isabelle demande à Giovanni Bellini un tableau pour son studiolo, son cabinet de travail. Elle aime particulièrement les thèmes antiques et les allégories cachées. Elle a une idée très précise de ce qu'elle veut. Mais Bellini n'entend pas recevoir d'ordre. Une partie de la correspondance entre le peintre et la marquise est conservée à la bibliothèque universitaire de Pavi. Pour Giovanni Bellini, c'est une commande parmi tant d'autres. Il demande une avance, puis il ne s'occupe plus de ce tableau. La marquise insiste, naturellement. On a l'impression que Bellini saisit l'importance de cette commande seulement lorsqu'il apprend que son tableau sera installé en face d'une oeuvre de Mantegna. Il se met alors à réfléchir à ce qu'il va peindre et quand il tient son idée, il n'en démord plus parce qu'il ne veut surtout pas faire une allégorie à la manière de Mantegna. Andrea Mantegna a peint Minerve chassant les vices du jardin de la vertu pour le cabinet de travail de la marquise. Au XVe siècle, Minerve est la patronne des peintres et un symbole de leur ascension sociale. Giovanni Bellini est l'archétype de l'artisan devenu artiste. Il est fier de sa liberté de peintre et refuse de se laisser dicter le thème de son tableau. En outre, il craint la comparaison avec la toile d'Andrea Mantegna qui sera exposée dans la même pièce. Isabelle d'Est prie alors Leonardo Loredan d'intercéder auprès du peintre en sa faveur. Mais le Doge de Venise refuse d'exercer la moindre pression sur son peintre officiel. Giovanni Bellini réalise en effet son portrait en 1501. De surcroît, il est citoyen de la République de Venise et en tant que tel, il jouit d'un statut presque égal à celui des nobles. Alors on va piquer l'orgueil du peintre par des insinuations. Mais quoi, tu es déjà trop vieux pour ce genre de commandes ? Que va-t-on penser de toi, Amantou ? C'est comme ça que Bellini se met au travail et qu'il réalise un tableau qui satisfait tout le monde. Aujourd'hui, il n'est plus possible de comparer cette œuvre de Giovanni Bellini à celle d'Andrea Mantegna, car elle n'est malheureusement pas parvenue jusqu'à nous. Isabelle d'Est se pose en mécène, en poétesse et même en muse. Elle se dit grande admiratrice des arts, mais elle a oublié de me payer pendant des mois. Je suis là à attendre la mort criblée de dettes. J'ai dû vendre la maison que j'avais bâtie moi-même. Ne dit-on pas qu'une belle mort honore toute la vie ? Je ne suis qu'un fils de menuisier. Quand je songe à mon beau-frère Giovanni Bellini, je trouve qu'il a bien de la chance d'être né dans une riche famille de peintres vénitiens. La date de naissance de Mantegna, on pense qu'elle est de 1431 ou peut-être 1430, donc les débats sont très courts comme date. Il n'y a pas vraiment de... La date de naissance de Giovanni Bellini, elle varie selon les chercheurs, de 1425 à 1440. Alors ça fait 15 ans, ça peut paraître pas énorme, mais au 15e siècle, au Quattrocento, 15 ans, c'est plus d'une génération. Et du coup, il a compris la Renaissance, mais un peu tard. Donc ça, c'est vraiment une des données de base. Aujourd'hui encore, on ne sait rien. Une autre figure enveloppée de mystères est celle de Jacopo Bellini. Est-ce le père ou le frère de Giovanni Bellini ? La question divise les chercheurs. Une chose est sûre, il possède un atelier de peinture renommé à Venise et travaille pour la confrérie de Saint-Marc. Iris Gnios d'Orch est en voyage à Venise. À la fois historienne de l'art et philosophe des religions, elle s'intéresse aux zones d'ombre dans la vie des deux peintres. Trouvera-t-elle des réponses à ces questions dans leurs œuvres ? C'est aux galeries de l'Académie que l'on trouve les tableaux de dévotion de Giovanni Bellini, qui sont à l'origine de l'école vénitienne. La Vierge à l'enfant était l'un de ses sujets de prédilection. Ces tableaux de Vierge ont une particularité. Il n'y a pas de regard échangé. Ils sont presque tous composés de telle sorte que l'enfant et la mère ne se regardent pas. On pourrait croire que ça passe par une identification. Le spectateur regarde l'enfant, puis la mère, et un contact visuel s'établit ainsi. Mais ce n'est presque jamais le cas. Nulle part, le peintre n'établit un monde sensible dans lequel l'identification a lieu. Si Marie ne regarde pas son fils, c'est peut-être parce qu'elle va le perdre sur la croix. C'est une explication. Il y en a une autre. Giovanni Bellini ne maîtrisait pas l'art de faire dialoguer les regards. Une troisième explication serait que lui-même n'avait jamais été proche de sa mère et qu'il restituait sa propre expérience sur la toile inconsciemment. Giovanni Bellini est né à Venise. Mais moi, je suis né dans un village situé entre Padoue et Vicence. Si mon enfance fut brève, j'ai commencé ma formation de peintre à l'âge de 10 ans. Mon maître était Francesco Squarcion. En grandissant, j'ai voulu avoir ma part de l'argent qu'il gagnait avec mon travail. C'est comme ça que j'ai été amené à porter plainte contre lui et à le quitter en 1447. Il exploitait tout le monde dans son atelier. Néanmoins, sa superbe collection de moulages n'a jamais cessé de nourrir mon imagination. Squarcion est un artiste très important du point de vue de l'histoire de l'art parce qu'il a formé beaucoup d'artistes à Padoue parce qu'il avait une réputation aussi importante qu'il avait des moulages d'après l'antique ou d'après des œuvres contemporaines. Il était fasciné par l'Antiquité. On dit qu'il avait plus d'une centaine. Une source du XVIe siècle nous dit qu'il avait plus d'une centaine d'élèves. Quand on regarde ses œuvres, il y en a une en restauration trois étages plus haut à la Gemelle de Galerie de Berlin. C'est la seule œuvre de lui qui soit signée. C'est un peu décevant parce qu'il a compris qu'elle devait être la Renaissance, qu'elle devait être la direction à suivre pour son art, mais son style ne suivait pas. Celui qui comprend tout de suite et qui est un génie né, c'est Mantegna. Au début de la Renaissance, l'université de Padoue est un haut lieu de l'humanisme. Ce mouvement place l'homme au cœur des préoccupations et vise à son épanouissement par la culture. Dante, Petrarch et Boccace en sont de grandes figures. Ils redécouvrent les textes antiques. Ad fontes, c'est-à-dire aux sources, est leur devise. C'est à l'ombre de ces grands penseurs qu'Andrea Mantegna développe son art et devient une star de la peinture. La réception des auteurs antiques s'est faite par deux canaux. Les sculptures, qui ont beaucoup inspiré Andrea Mantegna, et la poésie. Quand Petrarch écrivait, par exemple, « Les beaux yeux dont j'ai été frappés de telle façon que la blessure ne pourrait être guérie que par eux-mêmes », son poème créait une aspiration. Il éveillait des sentiments. Léon Battista Alberti est l'architecte de la Renaissance. Pour lui, l'homme est la mesure de toute chose. Alberti donne une mission au peintre. Il leur dit « Vous devez éveiller des sentiments comme le fait la poésie. Votre peinture doit être comme un poème ». C'est dans l'église des Eremitani, à Padoue, que le jeune Andrea Mantegna a peint des fresques qui allaient devenir célèbres. Elles ont été détruites lors d'un bombardement en 1944. Mais on a pu reconstituer le martyr de Saint-Christophe et le transport de son corps. « Dans cette œuvre, Mantegna a réussi pour la première fois à traduire l'exigence d'Alberti pour la peinture de la Renaissance. Il a peint un cadre à travers lequel on regarde comme à travers une fenêtre. C'est la première fois qu'on a une perspective quasi parfaite. Alberti réclamait des personnages vivants. Mantegna essayait de raconter des histoires et de faire entrer le spectateur dans ses récits. On le voit très bien avec la figure de Saint-Christophe. C'était un géant que les soldats entraînaient hors de la ville. Ce qu'on voit de Christophe, c'est son pied. Un soldat soulève ce pied. C'est par ce pied qu'on entre dans le tableau, en contreplongée. C'est l'une de ces innovations réclamées par Alberti qui exigeait de la nouveauté, des inventions. Cette innovation de Mantegna est parfaitement réussie. Andréa Mantegna est très influencée par Donatello, le célèbre sculpteur, qui vit également à Padoue. Il maîtrise parfaitement la perspective et la représentation tridimensionnelle des corps. L'une de ses œuvres majeures est ce bas-relief en marbre intitulé Le Christ mort soutenu par deux anges. Andréa Mantegna peint comme on sculpte. Dans un sens, Mantegna est bien sûr un peintre. Il y a des sources qui nous disent qu'il était un sculpteur aussi, même si ces sculptures, on ne sait pas vraiment lesquelles ce sont. La distinction entre peinture et sculpture est toujours un peu poreuse, problématique. Et dans un sens, le maître de Mantegna est peut-être avant tout Donatello. Petrarch a appelé la période qui s'étend de l'Antiquité au Trecento les Ténébrae, l'âge des ténèbres. Moi, j'ai vécu au Quattrocento, mais je crains d'être attiré maintenant à mon tour dans les ténèbres. « Vais-je bientôt mourir ? » Une pensée me console. L'homme est le chef-d'œuvre de la création. Pour Andrea Mantegna, le christianisme et l'Antiquité ne s'excluent pas. Dans son Saint-Sébastien, il associe la figure du martyr chrétien à des éléments antiques tels que cette colonne, ou les vestiges de sculptures qui jonchent le sol. Giovanni Bellini place son propre Saint-Sébastien dans un paysage coloré, sans respecter les proportions. Au terme d'intenses recherches, les peintres de la Renaissance vont inventer la troisième dimension. Autrement dit, ils vont traduire la profondeur sur la surface plane du tableau. À cette époque, l'humanisme favorise l'essor des sciences naturelles et des mathématiques, en particulier la géométrie. Les peintres commencent à traiter la représentation de l'homme et de l'espace sur un pied d'égalité. L'adoption d'une conception géométrique du monde conduit à l'élaboration de la perspective centrale, dont on attribue l'invention au sculpteur florentin Filippo Brunelleschi. Le retable de San Zaccaria à Venise est une œuvre de Giovanni Bellini datée de 1505. L'artiste a choisi le thème de la conversation sacrée et peint la Vierge et l'enfant avec quatre seins. Pour donner l'illusion de la profondeur, il encadre la scène de colonne à droite et à gauche. Il trace des arcs strictement symétriques et place la Vierge au centre du tableau. C'est l'une des plus belles huiles de cette époque. Les personnages sont rayonnants de calme et de sérénité. La lumière se répand de manière uniforme et son intensité résulte du contraste entre le bleu et le rouge. Au British Museum de Londres, Sarah Valls, Alexander Rustell et Neville Rowley examinent un album de dessin de Jacopo Bellini. Le musée du Louvre en possède un second. Ces deux albums inestimables et assez mystérieux ont plus de 500 ans. Le plus grand mystère qui entoure cet album, c'est sa date. C'est une donnée très importante pour comprendre le fonctionnement de l'atelier. On s'est beaucoup demandé si tous les dessins dataient de la même période. J'ai tendance à penser que oui, ils datent probablement tous des années 1450. Sur ces pages, on voit naître l'intérêt de Jacopo Bellini pour l'architecture et la perspective. On a des scènes magnifiques comme cette ville. On a l'impression qu'il prend plaisir à chercher et à expérimenter. L'album de Jacopo Bellini reflète le passage du gothique à la Renaissance. Au fil des pages, les dessins deviennent plus réalistes et les figures des saints s'humanisent. Une étude de Jacopo Bellini a peut-être servi de modèle au calvaire de Giovanni Bellini. A propos de l'influence de Jacopo sur Giovanni et Mantegna, regardez ce Saint-Jérôme. Il est placé dans un paysage qui ressemble beaucoup à ceux des deux autres artistes. Mais il possède une dimension fantastique transmise par le dragon, le cerf et le lion au premier plan. L'album de Jacopo contient des ébauches pour des œuvres de commande ainsi que quelques modèles. Giovanni reprendra la figure du lion dans son Saint-Jérôme lisant dans un paysage. Pensez-vous qu'Andrea Mantegna a été l'un des rares à avoir accès à cet album ? Est-ce que c'était un album secret qui ne sortait pas de la famille ou de l'atelier ? Ou est-ce que d'autres peintres ont pu avoir accès à ces innovations ? Je pense que d'autres artistes ont pu y avoir accès. Cet album contient des compositions qu'Andrea Mantegna a certainement vu. Il y a un autre aspect intéressant dans cet album. Si l'on considère qu'il est la synthèse de toutes les innovations artistiques de l'atelier, on peut penser que l'union d'une fille Bellini à Andrea Mantegna était un moyen d'étendre et de développer l'atelier. Andrea Mantegna épouse Nicolosia, la demi-sœur de Giovanni Bellini, en 1453. Pour Jacopo, ce mariage est un moyen d'attacher à l'atelier Bellini un jeune peintre de talent qui pourrait lui faire de la concurrence. Pour Andrea Mantegna, c'est l'espoir de reprendre un jour une partie de l'atelier et de la clientèle de son beau-père. Comment se passe la première rencontre entre Giovanni Bellini et Andrea Mantegna ? Quelles relations personnelles entretiennent-ils par la suite ? On l'ignore. Mais Giovanni Bellini connaît parfaitement l'œuvre de son beau-frère. Ses propres tableaux le prouvent. Il le copie et le cite régulièrement. En revanche, la réciproque n'est pas vraie. Andrea Mantegna ne fait pas référence à l'art de son beau-frère. Durant quelques semaines, la fondation Querini Stambalia expose deux présentations au temple. Celle d'Andrea Mantegna et celle de Giovanni Bellini. C'est la première fois que ses œuvres sont montrées à Venise depuis 500 ans et de surcroît, côte à côte. Andrea Mantegna a sans doute peint cette toile à l'occasion de la naissance de son premier enfant. Avec ce tableau, il nous raconte une histoire à la fois sacrée et profane. Certains historiens de l'art voient Jacopo Bellini dans la figure de Joseph. Le personnage mélancolique de droite est peut-être Andrea Mantegna lui-même et la femme de gauche, son épouse. Le tableau de Mantegna possède une force émotionnelle tout à fait nouvelle. Nicolosia, la femme du peintre, jette un regard vide et triste hors du cadre. La Vierge a un regard tourné vers l'intérieur. Elle forme en quelque sorte la constante entre les deux tableaux. Simeon regarde de l'enfant avec sévérité. Derrière, au centre, on a Joseph qui a un regard très dur, presque agressif. Et sur le côté, on voit seulement la tête d'Andrea Mantegna. Il a l'air complètement perdu. On dirait presque qu'il ne fait pas partie du groupe et il regarde vers l'intérieur du tableau. Nicolosia n'échange aucun regard avec Mantegna qu'elle a épousée dans sa jeunesse. Lui-même est perdu de l'autre côté du tableau et ne cherche pas le regard de sa femme. Donc, on peut dire que si ce peintre était capable de représenter des sentiments très intenses, il n'éprouvait pas lui-même un fort sentiment d'amour pour son épouse. l'oeuvre d'Andrea Mantegna fait partie de la collection de la Gemelle de Galerie de Berlin. Les restaurateurs du musée l'ont examinée juste avant son départ pour Venise. Les analyses techniques ont permis de répondre à un certain nombre de questions. On voit un motif clair qui était rouge autrefois. La laxe est décolorée sur le blanc de plomb. On voit beaucoup mieux le blanc de plomb sur la radio. On a là un magnifique motif de brocard. On voit bien comment Andrea Mantegna a procédé pour faire ce tableau. On voit que le format était différent au début. Il était plus étroit. Là aussi, il y a eu une modification. Ses motifs étaient plus bas et ça, ça a été relevé. En résumé, on a légèrement changé le rapport entre la hauteur et la largeur parce qu'on avait besoin de place. Et ces analyses nous permettent de voir que dans cette œuvre-là, il y a des repentirs. Il y a eu un grand débat à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle pour savoir quelle était la version qui avait précédé l'autre. Est-ce que c'était d'abord Mantegna ou ensuite Bellini ? Et ces analyses nous permettent d'être sûrs et certains comme la version de Venise n'a pas de repentir, de changements, alors que celle-ci en a, que c'est celle-ci qui a été faite avant. C'est la première conversation sacrée peinte en quatre tiers, un format intimiste. Doit-on l'interpréter comme une provocation à l'adresse de Giovanni Bellini ? Giovanni Bellini et Andrea Mantegna étaient de grands rivaux. Ils étaient sans cesse en compétition. L'un voulait toujours surpasser l'autre. C'est pour cela que Giovanni Bellini a choisi exactement le même sujet qu'Andrea Mantegna. Mais il en a fait quelque chose d'autre, quelque chose de neuf. Giovanni Bellini copie ce tableau après le mariage d'Andrea Mantegna et la mort de Jacopo. Ces personnages sont plus vivants, plus colorés, moins dramatiques et il choisit un format 16 neuvième. Il a davantage de place et il ajoute deux personnages. Le personnage qui se tient à gauche de la Vierge est peut-être l'épouse du peintre, une certaine Ginevra Bocchetta. Le jeune homme à côté de Giovanni Bellini pourrait être son frère, Gentile. Le peintre s'est représenté en bordure du tableau. Il est le seul personnage à regarder en dehors du cadre. Il semble ordonner le monde. « J'ai fait ce relevé l'été dernier à Venise. J'ai dessiné les contours visibles et ici un contour qui transparaissait sur une partie modifiée par le peintre. Giovanni Bellini a élargi la barbe le long de cette ligne. comment Giovanni Bellini a-t-il procédé pour copier l'oeuvre d'Andrea Mantegna ? On voit qu'il a dû commencer ici. C'est assez clair. Ensuite, son calque a un peu glissé. Ce qui explique que Joseph et Nicolosia soient placés un peu plus bas chez lui. Donc on a mis l'empreinte du tableau de Venise sur celui de Berlin. Et on s'est rendu compte en faisant cette opération que les contours sont presque absolument identiques. Ce qui veut dire que Bellini n'a pas pu faire une copie du tableau de Mantegna, une copie libre, il n'est pas venu devant le tableau avec son chevalet, il aurait peint sa version. Il y a eu un transfert mécanique dessiné des contours du tableau de Mantegna vers celui du tableau de Bellini. Manifestement, Giovanni Bellini ou l'un de ses élèves a posé une feuille de papier huilée sur le tableau d'Andrea Mantegna pour reproduire les contours de ses personnages. Mais dans quelles circonstances exactement ? C'est impossible à dire 500 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, la présentation au temple de Giovanni Bellini repose la question de la relation entre les deux peintres. La jeunesse de Bellini est encore pour nous mystérieuse. Ses débuts sont dans l'ombre de son père Jacopo, de son beau-frère Mantegna, qui était à la fois un modèle et aussi quelqu'un qu'il fallait dépasser. Ce qui est très intéressant de voir d'après ces analyses techniques, c'est que d'une part, l'œuvre de Mantegna est avant celle de Bellini, mais surtout que l'œuvre de Bellini date de 20 ans après celle de Mantegna. Par la suite, l'atelier de Giovanni Bellini va réaliser plusieurs variantes du célèbre tableau d'Andrea Mantegna. C'est intéressant de voir naître à cette époque une curiosité pour les noms, pour les auteurs, qu'on va se transmettre comme une histoire. On le voit chez Donatello, chez Mantegna, dans la famille Bellini, dont le souvenir s'est perpétué à travers les générations. On savait que telle œuvre était de la main de tel peintre et les artistes pouvaient faire le voyage pour la voir et s'en inspirer. Au Quattrocento, on n'avait pas la même conception du droit d'auteur qu'aujourd'hui. Les copies jouaient un rôle fondamental dans la diffusion des œuvres. La National Gallery de Londres possède deux versions de la prière du Christ au Jardin des Oliviers. L'une est d'Andrea Mantegna et l'autre de Giovanni Bellini. Giovanni Bellini a voulu se mesurer une fois encore à son beau-frère. Andrea Mantegna a peint son tableau six ans avant que Bellini ne réalise le sien. Sa vision humaniste et son goût pour l'Antiquité ont renouvelé ce sujet chrétien. On voit le Christ priant dans le jardin avant que les soldats romains ne viennent l'arrêter. À l'arrière-plan, on aperçoit une cité qu'on suppose être Jérusalem. Mais c'est une Jérusalem avec des monuments de Rome et de Constantinople. Si on regarde bien les murs de la ville, on voit qu'ils viennent d'être restaurés. Mantegna nous dit que le monde antique est toujours vivant puisqu'on s'y intéresse et qu'on le peint. C'est très fort. C'est l'idée que l'humanisme ne s'intéresse pas à un passé lointain et révolu. Pour moi, ce tableau est une œuvre clé pour comprendre Mantegna. Les apôtres sont endormis au premier plan, en raccourci et en légère contre-plongée. Ce procédé artistique crée une illusion spatiale novatrice. C'est si réussi dans la prière du Christ au jardin des Oliviers de Mantegna que Bellini croit que c'est facile. Il essaie de faire pareil mais il n'y arrive pas. C'est trop difficile. Il ne refera pas tellement d'autres essais. Il comprend que ce n'est pas son style et qu'il a d'autres talents. que c'est un style qui est un autre. Andrea Mantegna est un maître de la perspective et ses personnages ont une plastique sculpturale. Giovanni Bellini est davantage un coloriste. Il aime le bleu outre-mer. C'est un bleu de Byzance qu'on obtient en pulvérisant du lapis lazuli, un pigment oriental qui parvient à Venise au terme d'un incroyable périple en mer. Giovanni Bellini élabore des teintes subtiles et jusqu'alors inconnues qui vont ouvrir la voie à l'expression de l'émotion dans la peinture vénitienne. Il renouvelle la peinture de paysages avec la couleur, la nature à l'arrière-plan et une luminosité évocatrice. Sa toile est un feu d'artifice coloré et lumineux. Avec sa déploration du Christ réalisée en 1495, il passe maître dans l'art de représenter la chair. Dix ans plus tard, en 1514, il réalise le festin des dieux à la demande du duc Alphonse d'Est. L'arrière-plan de ce tableau sera repeint en 1529 par l'un des artistes les plus célèbres de la haute naissance, le Titien, un ancien élève de Giovanni Bellini. La basilique Santi Giovanni et Paolo à Venise renferme un polyptique de Giovanni Bellini. Le peintre tire de bons revenus des commandes que lui passent les riches marchands, les princes de l'église et les nobles. Ce polyptique est dédié à Saint Vincent Ferrier, un Dominicain connu pour ses prêches sur l'Apocalypse. Giovanni Bellini est un homme pieux, mais comme son beau-frère, il connaît bien l'humanisme. Il représente le sentiment religieux et l'au-delà, mais aussi la condition humaine, ici-bas. Sa vierge a un visage étonnamment humain. son Christ mort soutenu par deux anges également. La manière dont Jésus est représenté et dont il est porté par les deux anges est très particulière. Ces scènes ne doivent pas évoquer un sentiment de sacralité ni de tristesse, mais un désir sexuel. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, nous pouvons avoir ce genre d'idées et ressentir ces choses. Normalement, c'est caché dans l'inconscient. Mais l'art fournit des images à l'inconscient, comme le font les rêves. Dans le retable de San Giobé, Giovanni Bellini place là encore ces personnages dans un monde sensible et ambigu. Si l'on regarde la composition de ce tableau, par exemple, on voit certes une madone qui présente son enfant, mais on voit surtout Saint-Sébastien et Job en face de lui. Ce qui caractérise ces deux hommes, c'est qu'ils sont nus, hormis une petite étoffe nouée autour des hanches. Comme il s'agit de ça, on pouvait les regarder sans crainte. Il ne faut pas aller chercher très loin, quand on observe ce tableau avec un regard moderne, pour voir qu'ils parlent de sexualité entre deux hommes. Giovanni Bellini a beau peindre des thèmes religieux, rien de ce qui est humain ne lui est étranger, pourrait-on dire. Andrea Mantegna est artiste à la cour de Mantoux. Il vise davantage l'intellect. Je suis entré au service du marquis de Mantoux après avoir peint la prière du Christ au jardin des Oliviers. Louis de Gonzague m'a proposé 15 duquas par mois et le logis. Mais j'ai refusé de loger au palais comme les serviteurs. Plus tard, j'ai fait construire une maison à Mantoux. La villa d'Andrea Mantegna est construite en 1476 sur le modèle des demeures romaines. La cour circulaire doit être surmontée d'une coupole qui ne verra jamais le jour. Au centre de la cour figure un œil entouré de rayons, un symbole humaniste qui représente le regard humain embrassant tout. Le marquis de Mantoux a sans doute offert le terrain à Andrea Mantegna en remerciement des fresques qui décorent sa chambre. L'une des fresques de cette chambre des époux ou Caméra Picta représente Louis de Gonzague et sa femme Barbara de Brandebourg en compagnie de leurs enfants. Andrea Mantegna orne la scène d'un grand rideau ouvert qui donne à l'observateur l'illusion de regarder à la fois la cour et le ciel. Les écrits de Marsilio Ficino nous livrent des clés pour décrypter cette œuvre. D'après ce philosophe contemporain d'Andrea Mantegna, l'homme doit s'élever dans l'amour pour s'approcher du divin. Toutes les œuvres peintes à cette époque ont un double fond. Elles ont de nombreux sens. Le fouet qu'on voit ici renvoie à une théorie de Marsilio Ficino qui distingue trois formes d'amour. La première est l'amour bestial. Le fouet que tient cet ange symbolise l'amour instinctif. Les ailes de papillon annoncent une métamorphose. Ensuite, il y a l'amour humain. Il s'agit d'enchaîner l'amour bestial. Marsilio Ficino est un héritier de Platon. Il dit qu'une fois qu'on a dépassé l'amour bestial, on arrive à l'amour humain. On s'unit à une femme, on a des enfants, on est fidèles. Le dernier niveau, c'est l'amour céleste, l'amour du divin. Là, on pourrait très bien établir des parallèles. la question, c'est à partir de quand peut-on atteindre le ciel ? Avec beaucoup de raffinement, Andrea Mantegna représente l'amour bestial sous les traits des érotes en contre-plongée, dit Soto-Insu, autrement dit de dessous vers le haut. Pour Marsilio Ficino, le chemin vers le divin passe nécessairement par l'amour instinctif. La chambre des époux est une œuvre majeure d'Andrea Mantegna. C'est aussi un symbole de la puissance de Mantoux et de celle de l'amour divin face aux guerres et à la destruction. Cependant, Andrea Mantegna n'était pas un homme habité par l'amour. Il était plutôt solitaire et irascible. Au British Museum de Londres, les conservateurs comparent un dessin du jeune Andrea Mantegna et un autre datant de la fin de sa vie pour mieux cerner son évolution stylistique et personnelle. Voici deux dessins de Mantegna conservés au British Museum. Ils sont intéressants tous les deux, bien qu'ils soient très différents. Celui de gauche est particulièrement important parce que c'est le premier dessin de Mantegna qu'on puisse à peu près dater, des années 1450 en l'occurrence. Il s'agit d'une étude préparatoire pour la chapelle de l'église des Érémitani de Padoue. C'est le dessin d'un jeune artiste plein de vigueur et d'énergie. L'autre dessin date de la toute fin de sa carrière, sans doute des années 1490. Mantegna travaille à la cour de Mantoux, qui aime beaucoup les allégories, les jeux, les innovations, les discussions sur le symbolisme classique. On voit l'évolution entre le début et la fin de sa carrière. Mantegna a changé de style, de thème, mais aussi de lieu de résidence. Il est passé de Padoue, qui fait partie de la République de Venise, à la cour de Mantoux. On voit vraiment deux univers. Ça révèle l'évolution du peintre, le jeune et le vieux Mantegna. C'est fantastique. Ce dessin me fait toujours sourire. J'ai l'impression qu'il reflète la conception qu'avait Mantegna de la nature humaine. Comme vous le savez, il n'était guère clément. Il était connu pour traîner ses voisins en justice, il ne devait pas être facile. On dirait qu'ici, il a transposé sa misanthropie dans une esthétique classique. À Mantoux, Andrea Mantegna emploie des graveurs sur cuivre pour reproduire ses œuvres. Il manque d'en tuer un qui avait des velléités de céder une reproduction sans en informer. La gravure sur cuivre est à Andrea Mantegna ce qu'Instagram est à l'artiste du XXIe siècle, un moyen de diffuser ses œuvres. Le cabinet des estampes de Berlin renferme une vaste collection de dessins et gravures d'Andrea Mantegna et Giovanni Bellini. L'importance de cette collection n'a été reconnue qu'au XXe siècle. Il faut dire qu'on a longtemps eu du mal à attribuer ces dessins à l'un ou l'autre des artistes, tellement leur style était proche. Dagmar Korbacher examine une gravure très énigmatique représentant les limbes. La descente aux limbes est l'un des thèmes où la proximité d'Andrea Mantegna et de Giovanni Bellini est la plus évidente. Andrea Mantegna représente le Christ qui descend aux limbes entre sa mort et sa résurrection. Il force la porte pour libérer les âmes des justes. Andrea Mantegna a fait la gravure sur cuivre. Il existe une autre oeuvre très mystérieuse qui est conservée à Bristol. On suppose que d'une manière ou d'une autre Giovanni Bellini a eu accès au dessin dans l'atelier de gravure d'Andrea Mantegna. Mantegna le lui a peut-être donné directement. Et Giovanni Bellini l'a pour ainsi dire colorié. Il a peint par-dessus avec son sens du paysage, de la profondeur, des couleurs et des dimensions. Cet autre dessin intéresse beaucoup les experts. La robe du Christ se plisse et se gonfle sous l'effet du vent qui s'échappe de l'enfer. Pourquoi Andrea Mantegna reprend-il ce thème de la descente dans les limbes de manière si théâtrale ? Dans ce dessin et dans ce tableau datant des années 1490. Giovanni Bellini ne copie pas les dessins de son beau-frère. Il ne rivalise sûrement pas dans l'art du dessin ni dans celui des estampes. dans l'arrivée dans l'arrivée dans l'arrivée. Andrea Mantegna est l'un des premiers graveurs sur cuivre d'Italie et l'un des plus importants. Apparemment, Giovanni Bellini ne s'intéresse pas du tout à cet art relativement nouveau. sans doute parce que l'estampe n'est pas le meilleur moyen pour lui de diffuser ses innovations dont les couleurs, les teintes sont très nuancées. La lamentation sur le Christ mort d'Andrea Mantegna est aussi célèbre que le portrait du doge Leonardo Loredan de Giovanni Bellini. Ce que je trouve formidable dans ce Christ de Mantegna c'est que tout le drame de la situation est résumé par ça. C'est-à-dire que le christianisme c'est la mort et la résurrection du Christ. La mort du Christ on y rentre directement dans ce caractère tragique et la perspective nous aide, aide le spectateur à se rendre compte à quel point cette mort du Christ est violente. Donc Mantegna ne fait pas un raccourci perspective pour montrer qu'il est très fort en perspective. Ce n'est pas uniquement ça. Il se sert de la perspective pour augmenter le drame de la représentation. On dit que la lamentation sur le Christ mort était exposée dans l'atelier d'Andrea Mantegna le jour de sa mort le 13 septembre 1506. De son vivant le peintre avait exprimé le souhait d'être enterré dans la basilique Saint-Andrea à Montoux. L'architecture de cette église évoque les monuments de la Rome antique. Un tableau orne la chapelle funéraire de l'artiste. Il représente la Sainte Famille avec la famille de Saint-Jean-Baptiste. Andrea Mantegna avait tout prévu. Après sa mort son beau-frère et rival Giovanni Bellini a achevé l'une de ses dernières commandes. La dernière tableau de Mantegna la grisaille la très grande grisaille pour le cabinet de la mort de la mort Mantegna l'a fait il doit en réaliser d'autres il meurt la famille de la mort récupère l'étoile vierge l'oeuvre terminée de Mantegna l'étoile vierge et les font peindre par personne d'autre que Giovanni Bellini. À la fin de sa vie Bellini accepte une nouvelle fois de se mesurer 10 ans avant sa mort de se mesurer avec son beau-frère qui est mort depuis quelques mois. C'est ça que je trouve vraiment formidable dans cette parabole de Mantegna et de Bellini c'est que ce n'est pas uniquement une confrontation du milieu du siècle c'est que ça dure jusqu'à la fin du 15ème jusqu'au début du 16ème siècle et qu'il y a un rapport qui va au-delà d'une simple rivalité aussi un hommage des manières de peindre différentes. Andrea Mantegna est devenu une légende vivante alors qu'il était encore très jeune. Giovanni Bellini l'a souvent copié mais grâce à son génie ses copies sont devenues elles-mêmes des chefs-d'oeuvre l'intellectuel de Mantoux amoureux de la Rome antique et l'esprit audacieux de Venise tous deux ont élargi le champ de la peinture et ouvert la voie à la haute renaissance. Sous-titrage Sous-titrage